Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fi se porte bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille Salut ! Aujourd'hui, Lya, elle a un trac énorme comme ça, parce qu'elle doit vous partager entre guillemets une opération qu'elle va faire Vous vous rappelez qu'elle avait déjà fait l'opération des yeux, elle avait un trac gros comme ça Mais vu que vous, vous avez un coeur gros comme ça, elle n'a pas le trac de vous repartager une deuxième opération C'était quoi la première opération de ma femme ? Et bien ma femme est une personne qui fait partie aujourd'hui de ces milliers, voire même pratiquement de ces millions de français qui ont des problèmes de vue aujourd'hui Et tout simplement, on est allé à un truc en fait, où ils lui mettent un laser dans les yeux Et du coup, elle voit beaucoup mieux qu'avant Tu peux même peut-être un peu leur expliquer ? Bah en fait oui, j'étais myope et astigmatique, je ne sais pas comment on dit, c'est trop compliqué Il y en a beaucoup qui ont ces problèmes là en France d'ailleurs Et dans le monde entier Je devais porter des lunettes constamment et j'avais la vue en fait progressivement qui continuait un petit peu à baisser d'année en année Et donc du coup, ma solution c'était l'opération Donc je suis partie consulter et on m'a dit c'est bon, tu as les yeux pour Parce qu'il faut savoir que pas tout le monde peut faire cette opération Et j'ai eu la chance de faire partie de ces personnes qui peuvent la faire Donc je me suis fait opérer, je suis rentrée le matin, je suis ressortie milieu d'après-midi Ça s'est très bien passé, ça a duré même pas une minute Et après elle devait porter masse lunettes de soleil Moi, ce que je vous recommanderais pour cette opération des yeux, c'est de la faire en période hivernale Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner Je peux dire mon avis, je ne suis pas forcément non plus d'accord avec ça Bah en fait le but c'est d'éviter le maximum de soleil Non mais non, pas forcément, c'est pas ça qui te fait mal aux yeux C'est pas forcément le soleil, c'est la luminosité Voilà, la luminosité est plus basse en hiver Et puis il fait nuit plus tôt en hiver Oui mais attends Lui, il a même pas porté une seule fois des lunettes de sa vie Et il peut m'expliquer Aussi, on oublie quelque chose dans la vidéo, mettez un gros like comme ça Si vous voulez voir la seconde opération de l'hier Et d'ailleurs on va vous raconter ce que c'est, mais juste avant elle a un truc à finir La luminosité fait extrêmement mal Même quand il n'y a pas de soleil, il y a quand même des rayons qui passent Et moi je sais que hier quand on est parti Cette vidéo là, il y a d'ailleurs ceux qui veulent voir la première opération de l'hier On vous lève en description, n'hésitez pas à la voir Elle est très très intéressante pour ceux qui ont des problèmes de vue Au moment ça pourrait vous permettre on va dire de Comment dire ? De vous renseigner De vous renseigner et surtout de vous encourager Parce que cette opération, beaucoup de gens ont peur de la faire Alors l'hier vous explique les détails dans la vidéo Dans cette vidéo on vous expliquera tous les détails Combien on a payé parce qu'en fait pour eux en France Ici en France, c'est considéré comme un truc Non pas médical Mais physique Pour eux, se faire soigner les yeux C'est quelque chose de physique et non médical En gros c'est pour la beauté que tu fais ça C'est de la beauté N'importe quoi Donc forcément vous aurez pu le deviner J'ai payé 2000 euros c'est ça ? 2000 et quelques 2000 et quelques de ma poche Il n'y a rien qui a été remboursé par la carte vitale La sécu ou peu importe Vous devez payer cette opération à 100% tout seul Après attention il y a des sécurités sociales Des mutuelles qui prennent en charge Mais elles sont très rares Elles sont très rares Voilà Donc je vais vous dire ce genre de truc là en fait Vous payez plein pot Comme j'ai pu le faire pour la fin Et la prochaine qui va arriver Je vais encore payer plein pot Ouais en fait j'ai décidé Enfin je me permets de dire Je vais payer On va payer Parce qu'on travaille tous des archings et ministres En fait on en a parlé avec Abdel Pendant un bon petit moment Ça fait quelques temps que j'en parle Abdel Et ça fait quelques temps que ce complexe Gâche on va dire entre guillemets Puisque c'est réel Gâche un petit peu ma vie Et c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à vivre Et du coup J'ai dit Abdel écoute Il faut vraiment que je saute le pas Il faut que je le fasse Je me sentirai mieux Et du coup Abdel m'a dit Bah écoute vas-y renseigne-toi Et il n'y a pas de soucis On va le faire Alors j'en vois déjà à la fin Tout au fond de la classe là Dire Hé tata du coup Est-ce que c'est pour enlever ton gros ventre ? Non c'est pas pour mon gros ventre C'est pas pour mes seins C'est pas pour mon nez C'est pas pour mes lèvres Non c'est pas une opération pour être plus bonne Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non non pas tout ça Non c'est pas pour me faire augmenter les seins Vous connaissez l'IA quoi C'est pas pour faire de la chirurgie dans les lèvres Ou dans les fesses Ou quoi que ce soit Non c'est quelque chose que Je ressens le besoin J'ai vraiment besoin de le faire C'est quelque chose en fait Qui on va dire Vous Va plus vous aider On va dire A vous sentir mieux dans votre corps Entre guillemets Ça va vous apporter juste satisfaction Ça va pas Faire un truc En fait c'est pas un truc beauté qu'elle va faire Non en fait c'est pas quelque chose C'est pas un truc qu'elle va rajouter Non 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 Pas du tout et puis c'est pas quelque chose Qui va me changer physiquement On a pas envie de vous le dire en fait On a pas envie de vous le dire On a envie que vous comprenez un petit peu Mais pas En tout cas je peux vous dire un truc Ma femme Ils vont pas lui rajouter un truc là 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 Des cornes de diable Des cornes de diable Je sais pas quoi tu veux dire Je vais rien vous remettre Voilà Ni on les cornes volantes Ni rien du tout Non Non en fait Mon corps Mon visage Mon identité va rester la même Ça va pas me transformer Je vais pas ressembler à quelqu'un d'autre Voilà Je vais pas ramener à Michael Jackson Ni quoi que ce soit Michael On t'aime Donc voilà C'est quelque chose que j'ai besoin de faire Et du coup je me suis dit Que ça serait peut-être bien Parce que j'ai un rendez-vous en décembre Avec un chirurgien Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal Si on vous prenait avec nous Pour ce premier rendez-vous Et du coup Vous allez découvrir L'opération que je souhaite faire Savoir si c'est possible ou pas Parce qu'après on y va aussi Pour savoir si c'est possible Exact Savoir un petit peu les risques Après Moi je voulais vous ramener pour la vienne aussi Vous me l'avez demandé depuis très longtemps Tonton c'est con que tu pars en Turquie Tonton c'est con que tu pars en Turquie Ouais mais j'ai envie de partir en Turquie On m'a proposé gratuitement Mais j'ai un peu peur tu vois Bah c'est pas facile Après c'est des choses qui se réfléchissent Voilà c'est pas un truc qui est comme ça Moi ça fait des mois et des années Même que j'y réfléchis Je trouve que tu parles trop Merci Mais Fianne ta gueule c'est ma vidéo C'est pas la tienne Mais à chaque fois il donne tout à lui La première vidéo La première vidéo qu'elle a faite Sur sa première opération Était très intéressante Je vous la recommande Elle sera en description Très très intéressante Au début elle avait vraiment Un track énorme de la publier Quand elle a publié Et quand elle a vu votre puissance Votre générosité Votre sympathie Elle a vu Elle a vu vraiment Que vous étiez des gens vraiment déjà Qui ont Franchement je vous dis la vérité Pour des gens sur internet Vous avez un coeur énorme Du sens où les gens sur internet Souvent ils profitent que leur identité Elle soit anonyme Pour être des gros connards Et justement Vous vous avez pas profité Du fait d'être anonyme Pour être des gros connards Vous avez profité même Du fait d'être anonyme Pour être des gens bien Et pour aider quelqu'un Un humain comme vous A avancer Et à aller de l'avant Vous l'avez encouragé Que ça soit sur Twitter Snapchat Facebook Je peux vous le jurer Que l'IA n'avait jamais eu Autant de messages Partout Sur tous les réseaux sociaux Je peux vous le dire Là où elle allait Elle avait des messages D'amour Voilà Elle avait des messages Magnifiques Elle allait sur son Facebook En privé En public Elle allait sur son Twitter Elle allait sur ses messages Privés Twitter Instagram Partout Là où elle allait Sur ses réseaux sociaux Il y avait des messages De vous Vraiment vous avez juste Été énorme pour elle Merci On va pas blablater Autour de l'opération Dites nous dans l'espace commentaires Si vous intéresse ou pas De suivre toute mon évolution Que ça soit avant Après Pendant Attention on filmera pas l'opération Voilà on vous filmera Tout ce qui est après l'opération Et tout Parce que en fait Notre but est de vous montrer Un peu comment ça se passe L'opération Qui vous en parle Mais elle va vous expliquer En détail comment ça s'est passé Mais c'est pas parce que Il y a une différence Entre expliquer Et montrer D'accord J'ai pas envie que ça vous choque Donc voilà C'est quand même compliqué Parce qu'elle va peut-être Se faire ouvrir à certains endroits C'est bizarre de dire ça Je sais C'est bizarre de dire ça Bah de ce que j'ai Après de ce que j'ai Je sais de l'opération Il y aura pas forcément Il y aura pas de cicatrices Donc voilà Déjà il y aura pas ça Bref en tout cas les frères et sœurs On va pas essayer de faire une vidéo De 10 minutes Pour rajouter plusieurs pubs On va vous dire Prenez soin de vous Et de la mifa Oui mamou Eh Jani Tu sais que 1 français sur 3 est miope Ah Je pensais un petit peu plus quand même Voilà 1 français sur 3 Oui Moi j'étais Si on prenait tout ça Ah ouais 1 à sur 3% 1 français sur 3 Pas mal pas mal pas mal Merci beaucoup Bon bref En tout cas prenez soin de vous Et de la mifa C'était Momo Abdel Et Lia En dernier Parce que les femmes Maintenant c'est en dernier Et c'est plus en premier Prenez soin de vous Et de la mifa Non je regarde C'était Lia Sexiste C'est sexiste C'est sexiste de dire Toujours que les femmes Doivent pas s'en premier aussi Parce que du coup Ils pensent à ça Ouh Eh ouais Donc je suis pas sexiste Non ça s'appelle la galanterie Je suis pas sexiste Parce que je mets tout le monde Dans le même panier Ça s'appelle la galanterie Ta gueule Donc prenez soin de vous A très très bientôt Ciao tout le monde Game X13 Abonne toi Abonne toi Lâche un pouce bleu poteau 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 Lâche un pouce bleu poteau